Quelle force doit développer un ouvrier pour monter une caisse de 100 kg le long d'un plan incliné long de 20 mètres et haut de 4 mètres ? Voici la situation et voici les données. Cette masse petit m vaut 100 kg, la longueur grande aile du plan incliné vaut 20 mètres et sa hauteur petit h vaut 4 mètres. Ce que nous cherchons, c'est l'intensité de cette force qu'il faut appliquer. Et pour trouver cette intensité, nous allons nous servir de ces deux formules. Un travail accompli est égal à la force fois le déplacement et une énergie potentielle est égale à MGH où le G a comme valeur 9,81 newton par kilogramme. Si l'ouvrier monte cette masse le long du plan incliné, alors il a accompli un travail W qui est égal à l'énergie potentielle emmagasinée dans cette masse lorsqu'elle se trouve en haut. Et de cette égalité et de ces deux formules, nous déduisons que F fois L doit être égal à MGH. Ensuite, nous divisons cette égalité par L et puis nous remplaçons MGH et L par ses valeurs correspondantes. Ainsi, nous trouvons que F est égal à cette fraction-là, c'est-à-dire 196,2 newton.